Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui petite vidéo bonus pour répondre à quelques interrogations de certains d'entre vous à propos du voyage Alors laissez-moi vous expliquer un petit peu le contexte, donc là déjà je suis avec mon téléphone portable car ma caméra est dans mon sac, je vous avoue là, j'étais pas préparé en mode vlog donc du coup je suis à Sao Paulo, j'ai dormi pendant deux nuits dans une auberge à Sao Paulo voilà, j'ai visité ce que j'avais à visiter, tout ça ensuite j'ai été reçu pendant trois nuits chez une amie de mon amie Laetitia et elle m'a dit Ben tu devras partir dimanche moi je lui dis pas de problème, de toute façon je comptais partir dimanche à la base parce qu'en fait elle m'a dit je reçois de la famille donc voilà tu dois partir dimanche et là ce qui s'est passé c'est que hier je suis parti faire un foot avec des Brésiliens et on a terminé un peu tard et quand je suis rentré j'étais extrêmement fatigué, je me suis endormi à la base je comptais sur cette soirée pour faire un peu de montage vidéo et prévoir aussi ma prochaine destination et je n'ai rien prévu donc ce matin j'ai fait mes affaires, j'ai dû partir et c'est là où on en vient à ce que je veux vous expliquer de comment je prévois mes voyages et ben je ne les prévois pas, voilà je suis à l'arrache du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller me poser dans un café pour réfléchir à la prochaine destination et je prendrai sûrement un bus de nuit donc voilà comment je fais, c'est la solution la plus simple ou alors encore mieux je vais peut-être aller directement à la gare des bus me poser, j'ai vu qu'elle était grande la gare des bus de Sao Paulo en arrivant il y aura sûrement des petits cafés et tout ça je vais me poser, réfléchir à ma prochaine destination et je prendrai sûrement un bus de nuit pour arriver là où je vais arriver parce que je ne sais pas en fait où j'irai donc voilà comment je prévois mes destinations à l'arrache donc c'est pour ça je vous dis, n'ayez pas peur de voyager seul il suffit juste d'avoir de ce côté un petit peu aventure en soi mais aussi il faut être un peu débrouillard, c'est important d'être débrouillard et ne pas paniquer, ne pas se dire demain qu'est-ce que je fais, je me retrouve à la rue non, non, il n'y a pas de je me retrouve à la rue il y a toujours des auberges de toute manière vous ne vous retrouvez jamais à la rue donc voilà, on est le matin, il doit être quoi à 10h, 11h, 11h je crois je vais à la gare des bus tranquille pour ceux qui me demandent à chaque fois comment je me débrouille j'espère que ça vous aidera un peu plus n'oubliez pas qu'il faut juste être débrouillard ne pas paniquer, réfléchir parce qu'il y a toujours une solution à la clé puis ben on verra où est-ce qu'on sera demain au final du coup, je suis arrivé à la gare des bus, le wifi était en réparation du coup j'ai bien bien galéré et après, mûre réflexion, je sais où je vais je vais à 11h de Sao Paulo dans une ville bannère qui s'appelle Florianopolis, qu'on m'avait conseillé qui est apparemment très très jolie et j'ai une petite astuce de voyageur à vous donner ça, 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 vraiment, c'est pour vous que je le partage dans la gare des bus, il y a de l'espace pour s'asseoir il y a des restaurants pour manger, mais c'est très cher j'ai 5h à attendre, je suis juste sorti de la gare des bus j'ai traversé la rue, j'ai marché à à peine 100 mètres il y a plein de petits restaurants, pas cher du tout et là, j'en suis dans un petit restaurant, voilà la gare des bus est juste là, à droite, à à peine 100 mètres et là, j'ai atterri ici, dans un petit restaurant ça ne me coûte que 8 réals, ça fait 2 euros si j'étais resté à la gare des bus, ça m'aurait coûté quasiment à peu près 30 réals pour manger donc vous voyez un peu la différence parce que souvent, on me demande comment tu fais pour voyager, comment tu fais pour voyager plus longtemps là, vous avez une bonne technique parfois, il suffit juste de réfléchir un peu, d'être un peu débrouillard et de se dire, je ne vais pas aller dans la facilité mais je vais essayer de me débrouiller ça ne coûte rien de prendre son sac et de marcher quelques mètres et voilà, sur ce, bon appétit rendez-vous pour un vrai vlog à Florianopolis et puis, allez voir ceux que j'ai sortis bien évidemment, je vous le dis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver parce que là, je n'ai rien prévu, je n'ai même pas réservé ma nuit d'auberge, rien du tout je vais arriver en mode à l'arrache parce qu'il n'y avait pas de wifi alors donc oui, ce sera vraiment à l'arrache mais c'est ça que j'aime, c'est ça la vraie aventure pour moi c'est de pouvoir être apte à aller n'importe où, n'importe quand sans avoir rien réservé voilà, ciao ! chaque fois que je vais terminer cette vidéo pour vous donner des conseils j'ai toujours envie de la reprendre alors le plat, c'était 8 réals, ça fait 2 euros donc j'ai eu des spaghettis, du riz, du poulet, des haricots aussi c'est le plat national, les haricots la gare, les bus, comme je vous le disais tout à l'heure elle est juste là, au bout de la rue, là où il y a le pont les cerises sur le gâteau là où ils auraient pu me la mettre à l'envers c'est que j'ai demandé combien ça coûtait le café et elle m'a dit non, 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 café, gratuit parce que tu es client j'ai dit ah ouais ok donc en fait elle a vu que j'étais un touriste, que j'ai mon sac et tout elle aurait pu me la mettre à l'envers vas-y c'est un real, 2 real c'est pas grand chose parce que pour nous 50 centimes c'est rien mais pour eux, c'est beaucoup et c'est là où ils auraient pu me la mettre et ils sont honnêtes et très gentils alors je sais pas si c'est partout comme ça parce que moi je me souviens quand j'étais en Thaïlande ou dans certains pays, en Asie, tout ça s'ils pouvaient te la mettre à l'envers, ils te la mettaient à l'envers et là c'est plutôt cool donc voilà, 8 real là, avec café par contre, café très sucré ici, le café ça se boit très sucré moi qui ai pas l'habitude de le boire sucré ça fait assez bizarre sur ce, je vous dis enfin au revoir et rendez-vous à Florianopolis si tout va bien allez ciao j'espère que vous aimez bien cette petite vidéo là sans vraiment gros montage avec mon téléphone portable pour vous donner des conseils sur le voyage et pour vous montrer un peu comment je voyage si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire ça fait hyper plaisir d'avoir vos retours prenez soin de vous, n'oubliez pas que quand il est prévu tout peut arriver ah ouais je sais parce que là franchement c'est un truc de ouf